Et c'est parti ! Alors qui sait qui va faire le all-shot ce coup-ci, Julien Colombant ? Ben voilà, tous vos all-shots, 3 finales. Il garde le suspense, il part 3, au moins comme ça. Ou 4, ou 5, non 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, même 5, attention, non il est 4. Alors Colombant, Marc Germain, Sylvain Daber et Goné qui est 4, attention parce que Marc Germain est 3, Marc Germain est 3, exactement. Ouh là là, le freinage au bout. Mais là, le freinage, regarde, Vivien Goné déjà, attention de ne pas accrocher Marc Germain, il est à l'intérieur. Et là, il va gagner 2 places, sinon 3. Il va peut-être passer les 2 en même temps, non, même pas, mais si. Ouh là, attends, c'est Sylvain Daber. Du coup, c'est Sylvain Daber qui est parti à l'extérieur, qui en a subi deux d'un coup. Deux d'un coup, et Julien Colombant va boucler le premier tour en tête. Allez, deuxième, Vivien Goné, 3, Marc Germain, 4, Maxime Emery, 5, Geoffre Duvert. Oh mais non, mais là, il en a passé 2 d'un coup. On va quand même surveiller la remontée de Sylvain Daber qui est pointé 7e. Le non-nuple champion de cette AMV Cup, seulement classé, on le reconnaît, c'est lui qui a le phare jaune. Si vous regardez sur vos écrans, vous allez voir un phare de couleur jaune au milieu du peloton, c'est Sylvain Daber. Extérieur, et attention parce que si Julien Colombant gagne celle-là, c'est lui qui gagne le Général. C'est Général sur les deux finales, Super Finale 1 et Super Finale 2. Exactement, et oui. Et c'est la Super Finale 2 qui donnera le... Enfin, si celui qui gagne la Super Finale 2, s'il y a égalité, c'est le classement de la Finale 2. Donc, si Colombant gagne, il gagne la journée. Exactement, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il va passer ! Il va passer au freinage là-bas ! Ah, ça va être chaud là ! Le freinage entre les deux, Inter, Exter, est-ce qu'il va faire comme d'habitude ? Est-ce qu'il va plonger à l'intérieur, Vivien Gaudet ? Mais non, il ferme bien la porte là ! Ah, il ne va pas pouvoir, à l'accélération peut-être, la moto qui glisse un petit peu moins que Julien Colombant. Ils sont en roue d'en roue, l'entrée dans la parabolique ! Ils sont ensemble dans la parabolique avec tout-être Exter, il va replonger maintenant à l'intérieur, Vivien Gaudet. Voilà qui est fait ! Et là, normalement, ça va le faire. Et là, il est passé ! Eh non, eh non, eh non ! Ah, mais non ! Allez, le freinage du chalet ! Exceptionnel Julien Colombant, quand même ! Il ferme la porte, Julien Colombant ! Allez, ça passe ! C'est bon, intérêt ! Et voilà, c'est passé, encore une fois ! C'est incroyable, c'est incroyable ! Et Vivien Gaudet qui reprend la tête, Julien Colombant qui a failli échapper la moto ! Vous avez vu la roue avant qui est partie ! J'espère qu'il n'a rien cassé ! On l'espère, pour l'instant ça va ! Il se retourne, Julien Colombant, pour voir qui arrive derrière, alors que Sébastien Valat est arrêté sur le côté de la piste. Vivien Colombant, mais Vivien Gaudet, pardon, qui passe le troisième tour à mi-course en tête. Colombant, une demi-seconde. Marc Germain, troisième. Maximem Ricat. Romain Joff, cinq. Sylvain Dabert qui a gagné une place, sixième. Ah ouais, super Marc Germain aussi. Impressionnant, ouais. Marc Germain, on vous le rappelle, pilote d'enduro, plusieurs fois champion du monde, neuf fois champion de France, qui est revenu, nous aurons une petite visite ici, et qui se régale sur la glace. Et un Vivien Dabert, on ne sait plus comment l'appeler ce garçon, il prend quatre roues, il gagne tout, il prend deux roues, il gagne tout, mais ce n'est pas possible. Attention, Julien, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, mais quand tu vois la maîtrise de Vivien Gaudet, tu dis mais bon sang, c'est pas croyable, regarde ça, regarde ça, regarde ça. On a l'impression que la moto, tu sais le Scarlettric, elle est sur les rails, elle est sur les rails. Regarde la sortie, là. Et Marc Germain qui est là, Marc Germain qui est là, une seconde et demie. Le voilà Marc Germain, le troisième qui s'est retourné pour voir où était Maxime Emmery. Maxime Emmery qui, le gagnant de Vallée Dernière ici, qui est pour l'instant quatrième à plus de trois secondes, Romain Joffre à cinq secondes, Sylvain Dabert à sept secondes, Noël Duller aussi. Mais c'est incroyable, c'est magnifique, magnifique. Allez, on va suivre là-bas. Et Julien Colomba, il ne lâche pas l'affaire, regarde. Il est dans la roue, il est dans la roue, c'est pas fait. Regarde, regarde, regarde. C'est pas fait, c'est pas fait cette affaire. Oh, le freinage. Jusqu'au bout, il faut que Vivien Gaudet s'emploie pour tenir les attaques de Julien Colomba. Et peut-être que tout ça, ça va faire l'affaire de Marc Germain qu'on aperçoit avec la moto bleue derrière. Parce que comme ils se bagarrent tous les deux, Marc Germain profite pour revenir, pour revenir, pour revenir. Allez, il va rester un tour, je pense. Il y a une demi-seconde d'écart entre les deux. Ouais, on est dans le dernier tour. Après, je ne sais pas ce qu'a fait Marc Germain la première, du coup. Eh bien, il était, il était, il était, il était cinquième. À la cinquième, donc c'est Maxime Emery qui doit faire trois. Il va monter sur le podium, absolument. Pour l'instant, Sylvain Laber a réussi à garder son avantage d'une demi-seconde sur Julien Colomba. Marc Germain est à deux secondes et demie. Maxime Emery à cinq secondes. C'est Sylvain Laber qui fait la plus mauvaise opération. Julien, il n'a pas lâché l'affaire, là. Allez, c'est le dernier tour. Allez, Julien, au freinage. Il lâche, il ne lâche pas, mais les trajectoires quand même de Vivien Gonnet. Ah, propre, propre. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas d'écart. Est-ce que c'est bien le drapeau à Damier ? Oui, c'est bon, c'est bon. Sur l'arrivée, puisque c'était le dernier tour. Voilà, drapeau à Damier. Et Vivien Gonnet qui va s'imposer une nouvelle fois. Qui va continuer sa radia sur la finale. Et sur la roière, s'il vous plaît. Victoire de Vivien Gonnet qui empoche une nouvelle finale. Cinq finales, cinq victoires. Qu'il y a eu, deuxième place pour Julien Colomban. Troisième place pour Marc Germain qu'on salue. Bravo Marc, qui est là en pilote invité. Maxime Emmery, quatrième. Rovin Joff, cinquième. Sylvain Daber. Sixième, il est bienvenu. Vravenu sixième. Noël Dubert, bravo la TM. Génial. À la septième place. Ensuite, on va retrouver Grégoire Martinez qui fait un très beau week-end également. Très belle course. Kevin Mali, Sébastien Pidou, c'est bien aussi. Randy Perresson, le Pistar, Vansang, le voilà. Ensuite, on va avoir Mathis Fine qui n'a pas dormi de la nuit. Et puis la treizième, Franck Brancy, Cédric Desmaris, Tom Fauterreur, Yoann Nigon et Sébastien Vallat qui a été obligé malheureusement d'abandonner ses petits camarades.